Le jeu aux pieds vissés. Au niveau débutant, deux joueurs placés face à face, environ 5-6 mètres l'un de l'autre. Épaules orientées en face, en direction du réceptionneur. Prise du ballon sur les deux extrémités, le ballon placé sur un plan horizontal. L'objectif sera de faire en sorte de travailler le brossé du ballon. C'est-à-dire que l'objectif sera de bien faire frotter, glisser le ballon du coup de pied jusqu'à la pointe. On fait en sorte que le ballon ait une trajectoire la plus recte et impossible, en direction du réceptionneur, tout en déroulant bien le pied. Le pied est verrouillé. On finit bien le mouvement en direction du réceptionneur. On insiste bien là-dessus. Et si le mouvement est bien effectué, le ballon doit arriver dans les mains avec une trajectoire sèche et rectiligne. Donc le ballon ne doit pas bouger. Il doit bien rester sur un plan horizontal. La vrille doit être parfaite vers l'avant si le mouvement est bien effectué. Donc on assistera aussi sur l'orientation des épaules. Le regard sur le ballon. Donc bon pied d'abord et ensuite mauvais pied bien sûr. On va travailler deux pieds. Donc objectif, bien dérouler le ballon sur le pied. Donc sur le coup de pied, finir la pointe et bien finir vers l'avant. Si on peut, on exagère le mouvement et on finit bien devant. Dans un deuxième temps, cette fois-ci, pour travailler la vrille avec une position un peu plus aérodynamique, l'objectif sera de placer le ballon en diagonale. Donc on essaie d'avoir une prise à peu près correcte du ballon dans les mains, une prise naturelle. Le pied est toujours placé. Pareil, le pied ne bouge pas. La pointe dans l'axe orienté vers le réceptionneur. Et donc faire en sorte que la vrille, la pointe du ballon, parte en direction du réceptionneur. Donc on insistera encore sur le centre de gravité, le haut du corps en direction du réceptionneur, les épaules, le regard orienté vers le réceptionneur. Finir le mouvement vers l'avant. Donc là, on bloquera un petit peu le mouvement. Parce que sinon, forcément, si on travaille sur une amplitude contre-tête, le ballon va avoir tendance à partir en l'air. Donc là, on voit le placement du ballon, un peu en diagonale. La pointe oriente un petit peu vers le bas et réceptionneur. Et la frappe du pied. Donc, coup de pied, cheville et la pointe qui finit en direction du réceptionneur. Donc là, la pointe est encore un petit peu trop orientée sur le côté. Donc encore une fois, pied droit, pied gauche. Donc bon pied, mauvais pied. Donc on pourra exagérer le mouvement. Demander au joueur de rester sur la jambe d'appui et bien finir vers l'avant sur l'autre. Exagérer sur une ou deux ou trois secondes. Pour bien vérifier que la position est bien maîtrisée. Il faut que le placement du ballon dans les mains devienne de plus en plus naturel. Il ne faut pas que le mouvement soit forcé. Bien sûr, chaque joueur aura une façon différente de placer son ballon. Par contre, on essaiera toujours de faire en sorte de garder le pied dans l'axe, avec la pointe tendue. Donc au niveau intermédiaire, cette fois-ci, objectif, travailler sur une trajectoire rectiligne avec plus de distance. Donc là, on passe entre 10 et 15 mètres. Coup de pied tendu. Donc on arrête le mouvement assez tôt, hauteur de hanche. Fait en sorte que le coup de pied soit le plus sec possible. Que la vrille soit orientée et la pointe orientée vers le réceptionneur. Voilà, et que le ballon ne monte pas trop. Bien finir vers l'avant. Regarde au ballon. Et toujours finir en direction du réceptionneur. Donc toujours, bon pied, mauvais pied. Voilà, donc là, on voit bien que la frappe est arrêtée à hauteur de hanche. Si on monte plus haut, forcément, le ballon va avoir tendance à avoir une trajectoire plus circulaire, plus haute. On voit bien l'importance aussi d'aller vers l'avant, de finir vers l'avant, pour accompagner le ballon en direction du réceptionneur. Pour plus de précision. Importance, hein, de bien finir pointe en direction du réceptionneur. J'insiste là-dessus, hein, pointe de pied. Donc, hein, le pied, cheville pointe, est bien tendu. Si votre pied n'est pas ferme, forcément, vous aurez du mal à vriller le ballon correctement. On rentre bien dans le ballon. On voit bien l'évolution ici de performance des joueurs, hein, qui... En respectant bien ce mouvement, ils arrivent de mieux en mieux. Niveau confirmé, cette fois-ci, l'objectif sera là, de travailler avec amplitude. Donc, on va essayer de faire en sorte, vous voyez, voilà, la jambe et d'accompagner le ballon le plus loin possible. Donc, pointe orientée vers le haut, donc, j'ai un point de pied toujours tendu, d'accord, mais pour avoir une trajectoire, hein, circulaire. Donc, on va bien chercher vers le haut, le plus haut possible, tout en gardant la précision, en essayant de faire en sorte que le ballon tombe dans les mains du réceptionneur. Donc, les épaules sont toujours orientées en direction du réceptionneur. Le regard au départ sur le ballon et ensuite sur le réceptionneur. Il faut toujours bien finir vers l'avant quand même, pas trop en arrière. Mais cette fois-ci, au lieu d'arrêter le mouvement au niveau de la hanche, on va l'arrêter, on ne l'arrêtera pas d'ailleurs, hein, on l'arrêtera au maximum de souplesse. Donc, d'abord à 20 mètres et ensuite, on pourra augmenter à distance à 30-40 mètres. Objectif, trouver le plus d'amplitude possible sans forcer. Importance de bien finir vers l'avant. Si on finit en arrière, forcément, moins de précision, moins de puissance. Rentrer dans le ballon. Voilà, on voit bien, hein, les deux-trois pas derrière. La souplesse, pas besoin de forcer. Amplitude du mouvement. Éviter de sauter sur les appuis. Toujours bien garder les appuis au sol, notamment sur le pied d'appui. Important aussi. Appuis fermement placé au sol, jambes semi-fléchies. Forcément, si on, au niveau des épaules, si on déplace les épaules à droite ou à gauche, le ballon aura forcément tendance à suivre l'alignement des épaules. Donc, les épaules doivent bien rester axées. Voilà, l'importance de finir vers l'avant. Épaules dans l'axe. Vous voyez, sans forcer, hein. Avec de l'amplitude, pas de problème pour déjà effectuer 50 m. On peut travailler encore avec un petit peu plus d'amplitude que ça. Donc, au niveau expert, cette fois-ci, hein, pour travailler ces deux types de jeu au pied vissé, donc amplitude, dégagement ou d'occupation, on pourra mettre deux zones. Donc, ici, matérialisé par une zone blanche. Donc là, très proche. Donc, objectif, là, passer derrière l'ailier. Trouver une touche indirecte. Coup de pied vissé. Donc, importance de bien rentrer dans le ballon. Orientation des épaules. Donc là, on voit que les épaules sont orientées en direction de la zone à viser. Importance de bien finir le mouvement en direction de la cible. Rentrer dans le ballon. Ne pas trop réduire le mouvement, hein, même si on essaye d'ici d'avoir une trajectoire assez rectiligne, tendue. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Donc, coup de pied d'occupation, deuxième zone un peu plus loin. Donc là, objectif, encore une fois, hein, essayer de travailler bord de ligne de touche sur une trajectoire plus ample, plus longue. Donc, bien rentrer dans le ballon, hein, encore une fois, sauf que par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, ce qui va changer, c'est l'amplitude de la frappe, l'orientation du pied, des épaules, la préparation, etc. Donc, l'important, bien sûr, hein, sur ces différents exercices-là, c'est d'avoir de la répétition. On passe pas à l'étape suivante tant que le mouvement de départ n'est pas maîtrisé. Voilà, on voit, ça finit bien vers l'avant, amplitude, souplesse, il n'y a pas de problème. Donc, on pourra travailler à droite, à gauche, hein, puisque forcément, les angles, les orientations sont différentes. Ça permettra aussi de travailler le placement pour éviter de la pression d'une défense inverse. On pourra éventuellement, histoire de mettre un petit peu plus de difficulté, rajouter des joueurs en position de montée, de pression, après la passe du 9. On pourra aussi faire en sorte de demander aux joueurs de trouver la touche directement, suivant si on est dans la zone 22 ou à l'extérieur. Donc, on pourra changer différentes variables par rapport à ça. Voilà, objectif encore une fois, viser la zone libre. Alors, on travaillera pied droit, hein, comme on le voit ici, donc des deux côtés, mais on essaiera au fur et à mesure, hein, suivant la réussite et la capacité de notre joueur de travailler aussi mauvais côté. Très important en termes de polyvalence, hein, on essaiera pas de se restreindre, même si mauvais pied, ça va être beaucoup plus difficile au départ. Voilà, chaque joueur doit être capable de le faire, notamment sur certains postes précis. Voilà, donc là, on revient sur la zone plus courte. Le coup de pied d'occupation, déplacement, trajectoire un peu plus rectiligne, objectif, lober un joueur pour occuper le terrain. Donc, trouver la touche avec un rebond dans la zone. Donc là, hein, par rapport à tout à l'heure où on avait un mouvement avec de l'amplitude, l'objectif est d'arrêter le mouvement assez tôt pour garder de la précision. Merci. Merci.